Je suis le président du CRDI ici à Ottawa. Bienvenue à vous tous dans la salle et également à ceux qui nous suivent sur le canal YouTube. Comme je l'ai dit tantôt, les services d'interprétation sont disponibles ce matin. Le discours sera en anglais, mais pendant la période de questions-réponses, vous allez pouvoir poser vos questions dans les deux langues officielles. Et nous avons des interprètes dans la cabine là-bas. Je vous remercie de vous recevoir ce matin et de recevoir le Dr. César Victoria, qui est le professeur à l'Université fédérale de Pélotas au Brésil, mais également le récipientaire du prix John Burkens de 2007. Nous avons également avec nous Osama Wedlock, qui est la présidente de la fondation, qui va participer également à une introduction assez courte. Alors, si vous ne connaissez pas ce prix, le prix John Durkin sur la santé mondiale et le prix de la fondation Gairner, ce sont les prix les plus prestigieux qui sont décernés aux chercheurs dans le monde associés au domaine biomédical. Et depuis quelques années, également la santé à l'échelle mondiale. Et c'est le prix que César a reçu cette année. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans quelques minutes. Il fera un exposé sur la façon de penser localement et agir globalement pour la recherche qu'il a effectuée au Brésil pour façonner les politiques mondiales. Et après quoi, Chaitali, notre collègue du programme de la santé maternelle et infantile, aura une conversation avec César, ici même. Et puis, nous aurons alors l'occasion de prendre les questions, vos questions, en espérant terminer vers midi moins 10. Et c'est ce que l'on prévoit donc. Le CRDI, comme vous le savez, est une société d'État du gouvernement canadien qui offre de l'aide aux institutions de recherche dans le monde entier pour qu'elles trouvent des solutions grâce à leurs recherches, solutions aux programmes qu'ils considèrent comme importants et cruciaux pour le développement de leur pays. Et ça, c'est ce que l'on fait depuis bien des années. En fait, notre invité aujourd'hui me disait, nous a dit l'automne dernier au gala officiel, à la remise des prix, qu'en 82, il y avait un groupe de chargés de projet qui l'ont trouvé à Pélotas. Une annonce a été publiée dans un journal scientifique sur l'aide financière qu'offre le CRDI. Et son collègue a écrit une lettre au CRDI. Et le CRDI a dit, oui, d'accord, on viendra vous voir. Si vous ne connaissez pas Pélotas au Brésil, c'est au sud du pays, à quelques quatre heures de route de Porto Alegre, qui est la ville, la grande ville la plus près. Si vous voulez sortir du pays, vous devez prendre un vol intérieur vers Sao Paulo ou vers Rio. Puis, de là, vous pouvez vous rendre au Canada. Alors, quand César part de chez lui le matin pour attraper un vol international, ça lui prend entre 10 et 12 heures de déplacement au Brésil même avant de pouvoir arriver à l'aéroport international. C'est quand même incroyable. Et encore plus incroyable, c'est qu'en 82, nous sommes allés là avec des chargés de projet du CRDI pour le rencontrer. Il commençait à réfléchir à l'allaitement maternel et à se dire que l'allaitement naturel ne coûte pas cher et disponible partout, pouvait faire une différence dans la vie et les conditions de vie de la population en ayant des enfants non seulement qui grandissent en santé, mais qui se développent bien. Et le concept des mille jours de la gestation aux premières deux années, qui sont cette période qui est si cruciale, comme on le sait maintenant, repose finalement maintenant sur le travail fondamental de César. Et avec ces 6 000 bébés qui ont fait partie de l'échantillon, alors nous avons des preuves très claires qui viennent d'un pays comme Brésil qui a ouvert la voie et démontré qu'il n'est pas seulement important de faire des interventions pendant la période périnatale, mais de suivre cet impact, la vie du rang des enfants. Et c'est de cela que César va vous parler aujourd'hui. Le CRDI est très fier d'avoir contribué. Mais comme on dit tout le temps, le CRDI a aidé à bâtir une plateforme. Les chercheurs que l'on appuie livrent la marchandise. Alors, aujourd'hui, César va faire son exposé, mais d'abord, j'aimerais inviter Mme Sommer Wedlock, qui est vice-présidente et directrice des communications de la Fondation du prix Gartner, de la Fondation Gartner, plutôt, pour nous dire quelques mots. Bonjour. Je suis ravie d'être ici au nom de la Fondation Gartner. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de notre histoire et de notre mission pour ceux qui ne nous connaissent pas. L'année prochaine, nous entraînerons notre 60e année de remise de prix. Nous sommes financés par James Gartner, c'est-à-dire un courtier financier bien connu de Toronto, un grand philanthrope. C'est grâce à lui que nous avons la Fondation Gartner d'aujourd'hui. Nous avons trois missions. D'abord, célébrer et reconnaître l'excellence. Et nous y arriverons grâce à notre prix. Chaque année, nous en remettons sept dans le biomédical et dans la recherche en santé mondiale. La deuxième mission, c'est de devenir un chef de file. Et on le fait grâce à des partenariats comme celui qu'on a avec le CRDI. Nous organisons aussi des conférences publiques, des colloques. Nous faisons venir des chefs de file des communautés universitaires. Et ensuite, nous voulons inspirer la prochaine génération. À l'automne, nous faisons venir tous les lauréats au Canada. Nous avons des programmes de rayonnement d'un océan à l'autre. On travaille avec 23 universités, maintenant environ. César est venu l'année dernière à parler à plusieurs étudiants. On fait venir des étudiants de niveau secondaire qui entendent les laurats parler de ce qui les a inspirés pour poursuivre leur recherche dans l'espoir qu'ils soient aussi inspirés à poursuivre une recherche dans le domaine. Je dois dire que j'ai l'une des tâches les plus agréables à faire dans le monde. Je partage des histoires extraordinaires de nos lauréats et je parle du travail extraordinaire qu'ils font. Et j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de César depuis un an et demi. Je suis même allée au Brésil, dans son pays natal, qui est fantastique. Le docteur était notre premier récipientaire, premier lauréat. Et il revient souvent au Canada et fait ses 24 heures de vol avec plaisir. Alors, accueillons donc tous le docteur Vitora. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Je me suis remis du décalage horaire, mais après tout, il n'y a qu'une heure de différence. On va du nord au sud en ligne droite, du sud au nord plutôt. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai fait au cours de l'année dernière. Et j'ai provoqué un raz-de-marie, ni plus ni moins, avec mon penser globalement et agir localement. Je sais que ça vient de René Dubot de l'Université Rockefeller. Et je vais vous montrer des photos de Pelotas, qui est au sud du Brésil, presque à la frontière de l'Uruguay. Donc, c'est une région assez éloignée, comme on vient de vous le dire. C'est une ville historique où il y a beaucoup d'immeubles classiques au centre-ville. Ça a déjà été une ville très, très riche dans les années 1800, parce qu'on y exportait de la viande et d'autres. Il y a une belle plage. Et comme toute ville brésilienne, on y trouve des quartiers bien différents, bien diversifiés. Le Brésil est un pays bien polarisé pour ce qui est de la distribution des richesses. Nous avons été au premier rang dans le monde pendant bien des années pour ce qui est de la distribution des revenus. Mais maintenant, nous sommes tombés au douzième rang. Alors, disons qu'on n'est pas trop certain de l'avenir du Brésil, comme vous l'avez sans doute lu dans la presse. Mais ce qui m'a frappée quand je me suis lancée en médecine dans les années 70, c'est que j'ai vu beaucoup de sous-alimentation, de diarrhée. Et les mêmes enfants me revenaient tout le temps avec les mêmes maladies. Alors, je les soignais une fois comme médecin, puis l'enfant revenait dans un mois ou deux avec la même condition. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour la prévention. Je me suis dit que la durée moyenne de l'allaitement maternel au Brésil n'était que de deux mois et demi. C'est très, très bref. Parce que, voyez-vous, l'allaitement naturel, on préférait en fait la formule. La société brésilienne était en train de se transformer en société moderne, si on peut dire. Je me suis dit, peut-être que je devrais étudier la situation. Et c'est ce qui m'a mené à faire ma première étude. Alors, je vais couvrir quatre sujets maintenant dans ce exposé. Et je vais commencer par l'allaitement exclusif. Nous avons reçu une subvention du CRDI et on a décidé d'étudier pour voir si l'allaitement maternel protégeait vraiment contre la mortalité. En fait, il y a très peu d'études qui ont été faites là-dessus. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au début des années 1900, la mortalité infantile était très élevée. Alors, on s'est dit, utilisons une méthodologie vraiment moderne. Dans les années 70-80, il y a eu une étude de cas qui a été faite. J'ai écrit au CRDI pour obtenir les fonds. Je pense que c'était 50 000 $ à l'époque. C'était une fortune. Et voilà, on a procédé à l'étude. Et la principale conclusion, c'est que ce sont là des risques relatifs. Comparativement à un risque de 1 pour un enfant qui ne recevait que du lait maternel, les chances de mourir de la diarrhée et un enfant qui recevait de la formule ou du lait de vache, eh bien, ces chances étaient 14 fois plus élevées. C'est toute une différence. Si l'enfant reçoit un peu des deux, il avait six fois plus de risque. Alors, ça m'a impressionné, mais ce n'était quand même pas une révélation. Ça me confirmait quelque chose dont on se doutait déjà. Cela protège de la morbidité, mais on ne savait pas vraiment à quel point. Alors, toujours avec la même subvention, on a décidé d'étudier cette petite bouteille qu'on appelle chouquinia au Brésil. C'est quelque chose que tous les bébés recevaient dès la première semaine de la vie avec des thés ou de l'eau sucrée ou des thés aux herbes. Mes enfants en ont eu. Mes enfants sont nés dans les années 70 et 80, donc ils ont reçu de ces liquides. Et je me suis dit, étudions cela de plus près. Ça n'avait jamais été fait. Alors, on s'est dit, bon, si on vous recevait une chouquinia par jour, les risques de diarrhée augmentent de 42 %, 201 %, trois bouteilles par jour, l'augmentation est de 186 %. Incroyable! Simplement parce que ces bouteilles sont contaminées, parce que ce sont des familles pauvres. Les familles vivent dans des bidonvilles. Ils n'ont pas assez d'eau pour se laver eux-mêmes. Et ces bouteilles sont très difficiles à laver parce que les bactéries restent entre le bouchon et la bouteille. Et ensuite, une autre étude faite aux Philippines a donné d'autres conclusions très intéressantes. Donc, nous avons appris qu'il y avait donc un plus fort taux d'incidence de mortalité. Ensuite, on a appris que les bébés qui sont allaités au sein n'ont pas besoin d'eau. Il y a assez déjà d'eau dans le lait maternel. Il n'est pas nécessaire de leur donner d'autres liquides. Et ceci a eu de gros impacts sur la politique. En 1991, l'UNICEF et l'OMS ont recommandé l'allaitement maternel pour les premiers six mois. C'est une recommandation qui tient toujours à ce jour. Plusieurs pays l'ont adopté, dont le Canada. Les sociétés de pédiatres dans la plupart des pays du monde recommandent maintenant le lait maternel pour les premiers six mois. Et cela soulève toutes sortes de questions. Les congés de maternité, comment subvenir aux besoins des mères comme cela. Mais il y a certains pays qui ont fait d'énormes progrès à ce chapitre. Maintenant, la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne s'est pas trop posé de questions sur la croissance des bébés à l'été. Parce que si vous regardez ces lignes, ce graphique à droite, la ligne droite est à zéro et représente le poids idéal pour un enfant à tout âge. C'est comme une courbe de croissance. Les courbes de croissance vont comme cela. Le poids augmente. Mais on a aplati cette courbe. Alors, un enfant grandirait parfaitement selon les normes disponibles dans les années 70 qui étaient recommandées par l'OMS. Et si l'on bloque la croissance des enfants qui sont allaités par la mère, vous voyez qu'ils sont au-delà de la moyenne dans les premiers mois de vie. Et vers quatre ou cinq mois et six mois, ils commencent à diminuer. Et qu'est-il arrivé? Eh bien, les médecins, les infirmières recommandaient de la formule en disant que l'enfant ne prend pas assez de poids avec le lait maternel seulement. Il faut lui donner autre chose. Alors, on s'est dit que peut-être que c'était la norme qui faisait défaut. La norme était peut-être une norme d'obésité. Et si, comme cette norme reposait sur une simple et unique étude faite en Ohio aux États-Unis, des enfants blancs, et 80 % d'entre eux étaient nourris à la formule. Donc, c'était une norme pour la formule, ni plus ni moins. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'il nous fallait créer une nouvelle norme conjointement avec l'OMS, parce que avant la lancée qu'on a obtenue grâce au CRDI, vous saviez, on ne faisait pas grand-chose, mais là, tout d'un coup, on s'est mis à être invité un peu partout. Je suis devenue un expert. Alors, j'ai conçu une étude avec des collègues de l'OMS et nous avons pris des mères, des enfants dans six pays qui étaient prêtes à allaiter. Et nous n'allions pas limiter la croissance. On a pris des enfants de milieux socio-économiques élevés, de différents groupes ethniques et qui disposaient de bons soins de santé. Les mères n'étaient non fumeuses, bien nourries. Les enfants sont nés à terme. Donc, on a pris un groupe optimal d'enfants et les mères étaient disposées à allaiter. Donc, on a fait cette étude multicentrique dans six pays, le Norvège, le Ghana, le Moyen-Orient, en Oman. Alors, c'est ce qu'on a fait et à notre grande satisfaction, on a vu que ces enfants ont grandi de façon très similaire. Tant qu'ils venaient d'un milieu socio-économique élevé et qu'ils étaient allaités, eh bien, leur croissance était très similaire d'un pays à l'autre. On s'était dit que ça allait varier de région en région, mais les Brésiliens, par exemple, étaient deux pouces plus grands que les autres, en fait. Mais quand on choisit les enfants à partir de conditions idéales, ils croissent, ils grandissent de la même façon dans le monde. Alors, on a fait une étude pilote à Pélotas. Ce sont des enfants de Pélotas. Les gens d'autres pays sont venus à Pélotas pour leur formation et ça, c'est le premier enfant qui a terminé l'étude, Louisa, en deux ans, 1999. Et on a créé, donc, les normes de croissance de l'OMS qui sont appliquées maintenant dans 40 pays. Alors, pour moi et mon petit-fils se vit à New York. Mon fils est immunologue et il n'y a rien de mieux que ça quand c'est moi qui ai aidé à développer ces normes. Alors, j'en suis très fière. Maintenant, le troisième sujet dont je voudrais vous parler, ce sont les premiers 1 000 jours. Jean en a déjà... Il y a déjà fait allusion. 1 000 jours, donc. On commence de la conception jusqu'à 2 ans, ce qui fait exactement 1 000 jours. Et ça, c'est la cohorte de Pélotas. En 82, ça a été le début d'une première étude. On a fait une demande encore au CRDI pour une subvention. J'étais le co-chercheur avec mon collègue. Et quelqu'un du CRDI est venu jusqu'à Pélotas, qui est Pélotas. Et le représentant du CRDI est venu chez nous pour nous dire en voici 40 000. C'est la seule fois de ma vie où j'ai obtenu une subvention plus élevée que ce que j'avais demandé. Et donc, on a poursuivi. Il y avait une nouvelle cohorte d'enfants tous les 11 ans. Et si vous regardez les chiffres à droite, 68 % des enfants nés en 82 sont toujours suivis. Alors, c'est un taux de suivi incroyable. Alors, ces gens-là ne migrent pas beaucoup. Mais ça, c'est un coup de chance pour nous. On a commencé avec 6 000 enfants et nous en avons maintenant 4 000 adultes que nous suivons encore. Et tous les 11 ans, on prend une nouvelle cohorte. Et ce barbu en haut à gauche, c'est moi. C'est le premier micro-ordinateur de Pélotas, gracieuseté du CRDI. C'est ce qu'on a acheté avec notre argent de subvention. Il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs à l'époque. Alors, on faisait tout sur papier, les questionnaires sur papier. Vous avez notre siège social au milieu. On faisait des entrevues au téléphone pour voir où vivaient les familles. Et c'est moi, à droite, qui faisais des mesures. Alors, on n'avait pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Il fallait faire le travail nous-mêmes. Donc, des conditions sociales très différentes à Pélotas. J'ai choisi trois familles ici. Une pauvre, une de la classe moyenne, une de la classe plus élevée. parce que les inégalités chez nous ont toujours été une caractéristique. Et voici où nous en sommes maintenant. Nous avons un laboratoire très moderne. On fait des essais avec les membres de la cohorte. On fait beaucoup d'analyses corporelles. Et de toute évidence, quand j'ai commencé, je m'inquiétais de la sous-alimentation, des problèmes de diarrhée. de rougeole et de faible poids à la naissance. Mais maintenant, c'est l'obésité qui est devenue le principal problème. Regardez cela dans nos cohortes. Quand on a quatre cohortes, on peut non seulement évaluer une cohorte au fil du temps, mais on peut comparer différentes cohortes qui grandissent à différentes périodes. et le surpoids maternel a augmenté de 22 à 47 %. En un an, on avait beaucoup d'enfants qui avaient une surcharge pondérale. Alors, déjà à un an, on peut déceler cette épidémie d'obésité. Et chez les femmes, c'est une grave épidémie. Alors, quand on a commencé à regarder, et voyez, le graphique est similaire à celui que je vous ai montré avant, la ligne zéro, c'est la moyenne. Et maintenant, nous utilisons notre norme, mais non pas l'ancienne norme américaine. Si vous prenez un pays de... le nombre de pays à revenus faibles et intermédiaires, vous voyez que les enfants sont nés près du poids idéal. Et ça, c'est le poids et la grandeur ici. Puis après, cela tombe, après deux ans. Et ce graphique a été reproduit des centaines de fois parce qu'il nous permet de justifier l'étude de 1 000 jours. Ce créneau d'opportunités pour l'alimentation et autres innovations commencent dès la conception et se termine, ni plus ni moins, à deux ans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour un enfant après deux ans. Bien sûr que oui, c'est possible. Mais si les ressources sont limitées, il faut vraiment focaliser sur cette période quand les enfants grandissent moins qu'ils le devraient. Après ça, ils suivent assez bien la norme, mais ils ont accumulé un déficit au fil des deux premières années. Ensuite, on a commencé à collaborer et notre travail a été connu. Le Lancet et le journal ici aussi sur la sous-alimentation maternelle et infantile, ce journal m'a invité à coordonner un document sur les conséquences à long terme. grâce à nos cohorts. J'ai communiqué avec des collègues des cinq plus grands cohorts dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et par chance, il y en a un peu partout, en Afrique du Sud, centrale, en Asie, en Afrique et en Extrême-Orient. Et on a commencé à faire différentes analyses. On a commencé à montrer comment la croissance précoce est importante pour toute la vie durant. Donc, si on ne se développe pas bien dans les premiers mille jours, les risques de maladies chroniques augmentent à la vie adulte. C'est une hypothèse que bien des gens connaissent, qui vient de David Barker, Royaume-Uni. Mais l'avantage que nous avons, c'est qu'on a beaucoup plus de sous-alimentés que Barker au Royaume-Uni. Donc, on a pris des données de ces cinq pays à revenus faibles et intermédiaires. Et pour faire une histoire courte, je pense que la communication est très importante. Mon collègue scientifique a dit, ça, c'est la bande dessinée de César. Bon, quand on prend tout ce qu'on sait des cinq cohortes et qu'on a publié dans une trentaine de documents, la bonne chose, c'est comme la survie, c'est la survie au lieu de mourir, et l'accumulation de capital humain. C'est-à-dire qu'ils comprennent l'intelligence, la santé génétique, enfin, toutes ces choses qui constituent le capital humain. Alors, la bonne chose, c'est quand on prend du poids tôt dans la vie, dès la naissance jusqu'à vers deux ans, vous n'avez plus de chances de survivre, plus de chances d'être intelligent et plus de chances d'être un adulte assez grand ou enfin d'atteindre votre potentiel de croissance. Alors, tout cela est associé à la prise de poids tôt dans la vie. Maintenant, les moins bonnes choses, les risques de maladies non transmissibles. Ça, c'est si vous prenez du poids après deux ans, pas avant. Vous voyez les lignes ici, elles sont un petit peu en deçà de 1. 1 ne serait pas de risque excessif, donc un faible poids à la naissance. Dans ce cas-là, les bébés au faible poids sont plus susceptibles aux maladies cardiovasculaires et au diabète. Alors, quand on prend du poids entre la gestation et la première année, vous êtes protégés de ces conditions. Alors, une contribution à même le travail sur les cohortes, c'était de ne pas vraiment penser dans un pays comme le Brésil à faible revenu. Il ne faut pas se préoccuper, en fait, de ce qui se passe très tôt dans la vie d'un enfant parce qu'ils sont en train de développer tous leurs organes au bout de deux ans. Alors, la prise de poids est en fait essentiellement une prise de poids de matière grasse et ça, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, une croissance rapide à partir de deux ans augmente le risque de maladies non transmissibles. Donc, la croissance linéaire n'a pas d'incidence négative et ça augmente le capital humain. Donc, il y a un défi double. Il faut favoriser la croissance jusqu'à deux ans et après, il faut qu'on se préoccupe du contraire. Et on pourrait en parler en plus de détails lors de la période de questions-réponses. Une recherche pendant 30 ans nous a permis de faire une bonne analyse. On a publié un document il y a deux ans et j'aimerais commencer avec le texte à droite en bas. À Pellotas, aux années 80, on n'avait pas de tendance d'allaitement selon la classe sociale. Il y avait très peu d'allaitement par toutes les classes sociales. Ensuite, on a fait une analyse. On a ajusté en fonction de plusieurs variables, y compris le bassin génétique. On a des scores génomiques qui nous permettent de prévoir l'intelligence d'un enfant donné. Une question de génétique. Alors, quand on a étudié la durée de l'allaitement, plus on allaitait, plus le QI était, plus on était scolarisé et plus le salaire est élevé. Il y a certains qui me posent la question sur le creux à droite. Si on vous allait pendant 6 à 11 mois, il faut gagner 500 réals de plus que ceux qui ne le sont pas. Ensuite, il y a une baisse. Qui sont ces gens-là? Ils sont très intelligents, un QI très élevé. Il s'agit des fonctionnaires et des professeurs, les professeurs d'université. C'est ça? Ça doit être l'explication. C'est la question qu'on me pose. Ensuite, ce document, ce rapport a été couvert dans les médias. Je regardais CNN chez moi et je voyais donc à l'écran une mention portant sur mon rapport. Il y a eu également une rétroaction un peu négative en disant qu'on blâme les femmes parce qu'elles ne l'aidaient pas naturellement. Bon, mais ce n'est pas la responsabilité unique de la femme. C'est la responsabilité de la société. Si vous avez un congé maternel pendant quelques semaines, alors comment pourrait-on allaiter? On peut le faire, mais c'est très, très difficile. Alors, il y a eu beaucoup de couvertures dans les médias. C'est un exemple de comment une cohorte étudiée pendant une longue période peut vous indiquer et certaines choses qu'on ne pourrait pas savoir même à une autre étude. Les mille premiers jours et quelque chose... enfin, donnent des données, mais pas toutes les données. Hillary Clinton a mené une campagne aux États-Unis qui est reliée au développement. Les mille premiers jours sont très, très importants pour la simulation intellectuelle de l'enfant, mais on était contents de voir que nous avons pu faire une contribution à ce débat-là. J'aimerais maintenant passer au dernier point que j'aimerais évoquer avec vous et j'aimerais vous dire que j'ai commencé à travailler au Brésil et mes études ont été évoquées. La situation au Brésil s'est améliorée. La mortalité infantile au Brésil, quand j'ai commencé ma carrière, était à 10 % des enfants qui mouraient pendant la première année de leur vie. Maintenant, c'est passé à 1,3 %, donc une grande amélioration à cause de plusieurs raisons. J'ai commencé à ce moment-là de me concentrer sur l'Afrique, sur l'Asie. Je me suis déplacé à l'échelle planétaire et en 2003, on a eu une réunion en Italie, à Bellagio, en Italie, une belle ville. Et on a décidé de lancer un mécanisme pour assurer la responsabilité ou l'imputabilité des pays envers la population féminine et leur santé. Nous avons lancé notre campagne qui allait durer jusqu'en 2015. 2015 a été l'année des objectifs du développement du millénaire. C'était une initiative à plusieurs intervenants. L'ACDI était un participant. Le CRDI, non. On pourrait ajouter votre logo, Jean, mais il faudrait offrir quelques sous. Alors, sur deux pages, nous résumons tout ce que nous savons sur un pays donné. Nous faisons l'analyse des données. Et moi, je me concentre sur l'analyse des inégalités en matière de santé. Même dans les pays les plus pauvres, il y a des inégalités. Il y a certains qui s'en sortent mieux que d'autres. Et quand on a publié nos rapports, nos articles dans l'ANCEP en 2003, on a dit qu'on ne peut pas évaluer le progrès en fonction de la moyenne nationale. Il faut qu'on sache comment les pauvres, comment les gens ruraux s'en sortent dans chaque pays. C'est à ce moment-là qu'on a conçu cette graphique très simple. Et ça, ça nous permettait de comparer plusieurs pays. Les lignes partent de zéro jusqu'à 100 % et on voit le pourcentage d'enfants et de mères ont accès aux vaccins, etc. Et ensuite, si on trace une ligne entre les deux cercles, les deux points, le cercle à droite et les 20 % les plus élevés pour le revenu à gauche, on a les 20 % les plus pauvres. Au Nigeria, il y a un grand écart, n'est-ce pas? Alors les 20 % les plus pauvres, en fait, ils ont une couverture de 10 % et les 20 % les plus riches ont une couverture de 80 %. Alors au Malawi, par exemple, il y a beaucoup plus d'égalité, moins d'écart. On n'est pas obligé d'adopter la même démarche au Malawi qu'au Nigeria. Donc on travaille avec les pays, les pays sont impliqués dans ce processus et ça nous permet d'essayer de réduire l'écart. Et on pense que l'analyse que nous effectuons est très, très importante. C'est le premier livre qui est basé sur la première courte qui s'intitule l'épidémie de l'inégalité. On a publié ce livre et je continue à penser que les inégalités en matière de santé sont très importantes pour des raisons morales, éthiques, mais également pour des raisons pratiques. On doit pouvoir mettre en place des stratégies pour réduire les inégalités. J'aimerais vous montrer ce qui s'est passé au Brésil. Ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes également. voici ce qui s'est produit depuis 1975 entre 1975 et 2000. C'est le même graphique et là, c'est les retards de croissance. On avait une inégalité énorme entre les groupes, les riches. Chez les riches, c'était 12 % et chez les pauvres, c'était 60 %. Maintenant, on a réduit l'écart en voie des aménérations quant à la nutrition chez les pauvres au Brésil. C'est remarquable et on a participé à ce processus qui a mis en place plusieurs politiques. Et maintenant, le nouveau défi qui découle des objectifs de développement durable. Alors maintenant, on est en train de préparer 2030. L'université de Pélotas joue un rôle important. Nous effectuons la plupart de l'analyse dans le rapport. L'analyse est effectuée au niveau local. On fait des sondages. Il y a 350 sondages dans notre base de données de 110 pays. On analyse ces sondages. On met l'accent sur le côté équité. Et si vous regardez le site web de l'OMS, il y a un outil qui vous permet d'évaluer l'inégalité dans un pays donné. Toutes les données là proviennent de Pélotas. C'est nous qui avons généré toutes ces données. J'aimerais revenir aux années 80 maintenant. Alors les projets qui ont lancé notre initiative étaient financés par Pélotas. On n'a pas eu un financement du CRDI depuis un instant. C'est peut-être la possibilité maintenant de renouer cette relation. Alors j'ai commencé avec la mention penser mondialement, agir localement. Et au cours des 35 dernières années, nous avons réfléchi à nos problèmes locaux et nous avons effectué une recherche pour en savoir plus et nous avons réussi à agir globalement et mettre Pélotas au sommet du monde. Merci. Alors maintenant, on va passer la période de questions. Il va y avoir un petit panel avec César. Votre discours a été fantastique. Maintenant, il y a Chiatili qui est un agent principal auprès du programme de la santé infantile qui va lancer la discussion et qui va animer la discussion de cette façon. Je vais pouvoir prendre des photos affichées sur Twitter. Merci, docteur Victor, de votre présentation très intéressante. Vous démontrez la puissance, le pouvoir de la recherche et les changements qui peuvent être apportés grâce à la recherche. Moi, je travaille sur la question de santé maternelle et infantile au quotidien. J'aimerais vous remercier de tout votre travail et de l'incidence positive sur des millions de femmes et d'enfants de par le monde. Je pourrais passer des jours avec vous à vous parler et vous poser beaucoup de questions, mais ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour animer cette session. Mais je vais vous poser une première question pour lancer le bal. La question est la suivante. Vous nous avez montré plusieurs exemples de réussite au niveau de changement au niveau de la mentalité au niveau des politiques internationales. Pourriez-vous nous parler de vos observations? Quels ont été les ratés de la santé mondiale et que pouvons-nous faire pour éviter de répéter ces mêmes erreurs? pourriez-vous en parler de la santé mondiale et que je pense je vais utiliser une analogie militaire. On investit trop d'énergie, trop de temps en cataplasme, en fait, en solutions magiques, mais pas assez dans les systèmes ou les canaux de mise en application. Le problème principal auquel on fait face, je vous ai montré les graphiques pour le Nigeria. Le Nigeria, nous avons des vaccins qui existent depuis 30 ans, 40 ans, qui ne sont toujours pas administrés aux enfants qui en ont besoin. Les scientifiques sont récompensés pour leurs découvertes intéressantes et sont récompensés moins pour leur travail sur la mise en application de ces découvertes parce que la mise en application est souvent en fonction du contexte dont est ce qui fonctionne dans un pays ne peut pas forcément fonctionner dans tous les autres. Au cours des 20 dernières années, moi, je suis devenu de plus en plus impliqué dans l'évaluation des programmes de l'UNICEF, les programmes de l'ACDI. J'ai évalué plusieurs programmes parrainés par l'ACDI, financés par l'UNICEF et mes constats, eh bien, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de bonnes innovations, mais on ne porte pas assez d'attention sur la mise en application, la mise en application équitable pour qu'il y ait une application auprès des gens qui vivent en milieu rural ou qui sont les plus pauvres d'une société. Alors, il y a un déséquilibre. Les scientifiques sont récompensés pour la découverte d'un nouveau médicament, un nouveau maxime et ne sont pas récompensés assez sur la mise en application de leur découverte. Donc, on devrait porter plus attention sur le système de mise en application d'application, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On va vous céder la parole maintenant et on va vous donner la possibilité de poser vos questions. De poser vos questions en français ou en anglais. Alors, veuillez poser votre question en français ou en anglais. Alors, présentez-vous devant un micro-phone. Il y en a deux dans la salle. Donnez votre nom et l'organisation pour laquelle vous travaillez avant de poser votre question et pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de poser leurs questions, vous devez poser des questions très précises et concises. Merci. 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 Je travaille auprès d'une équipe d'évaluation de la politique au CRDI. J'ai été frappé par la recherche que vous avez effectuée sur les inégalités. Vous avez présenté une graphique présentant Melaoui et le Nigeria. Moi, je commençais à me poser la question suivante. Quels sont les autres déterminants sociaux qui créent des inéquités et des inégalités sociales? Avez-vous adopté une approche transdisciplinaire et avez-vous pu étoffer votre recherche pour étudier les inéquités sociales ou d'autres déterminants sociaux qui mènent à les inégalités? On va vous permettre de répondre à chaque question à son tour. Bonne question. Alors, je pense que la question qu'on devrait poser, c'est fais-je partie du problème ou de la solution? Parce que je constate dans bon nombre de pays le secteur santé et fait partie du problème. Les inégalités sont composées de plusieurs déterminants sociaux, des déterminants micros, mais nous aggravons ces inéquités en oubliant de planifier les services qui ne sont pas adaptés aux besoins des pauvres. On met en place les centres aux mauvais endroits. Il y a également la question des collectivités autochtones qui ont un retard énorme par rapport aux autres secteurs de la population. Il y a également des barrières et des obstacles financiers. Beaucoup de pays ont adopté un ticket modérateur aux années 80-90 à la recommandation du FMI de la Banque mondiale et ça a eu une incidence très importante sur l'utilisation des systèmes de santé. Il ne s'agit pas uniquement de nous pencher sur les paiements, mais là où on voit les plus grands écarts, c'est dans le soin des enfants parce qu'il y a un coût de transport ensuite. Il faut qu'on paye pour donner naissance dans un hôpital et au Nigeria. 10% des plus pauvres donnent naissance dans un hôpital. Et quand on a pensé à notre démarche, il faut également penser à ce que peut fonctionner pour réduire les inégalités. Moi, j'ai deux bons exemples que j'ai étudiés qui sont les pays du Brésil et du Pérou. Ces deux pays, pendant un bon nombre d'années, se sont concentrés sur l'élimination de la pauvreté et l'objectif principal au Pérou pendant un bon nombre d'années, c'était de réduire le retard de croissance. Le retard de croissance est un indicateur de la pauvreté. Ça résulte de trois choses. La mauvaise nutrition, les infections et un mauvais soin. S'occuper, soigner son enfant, les études sont une façon pour nous d'évaluer la qualité de la vie dans un pays. La mentalité, alors c'est plus facile de réduire la mentalité en se servant des antibiotiques, des vaccins, etc. mais le retard de croissance c'est plus difficile à les réduire, les faire baisser sans une politique transsectorielle. Alors comment est-ce qu'on a su réduire les retards de croissance dans ces deux pays ? Je vous ai montré la graphique. Pour le Brésil, au Pérou, c'est la même chose. On a mis l'égalité, l'équité au cœur de toutes les politiques sur l'électricité, sur le transport, etc. Et on a également renforcé les programmes de transfert de financement. Et tout cela a permis une réduction énorme des inégalités. Il y a plusieurs gouvernements qui ont affranchi 40 millions de gens de la pauvreté. C'est comme la population du Canada, n'est-ce pas ? On les a affranchis de la pauvreté. C'était grâce à un investissement énorme. Il faut s'attaquer aux inégalités dans le secteur de la santé, mais également par les actions intersectorielles. Bonjour. Je m'appelle Marc Farah. Je suis expert conseiller en santé internationale. Je connais César depuis bon nombre d'années. félicitations pour tout votre travail. Pendant toutes ces années, vous avez travaillé à un niveau mondial, mais tout votre travail est fondé sur une expérience locale. Vous avez fait votre travail dans une ville que personne ne connaît, la ville de Pélotas. Félicitations, César. Je voulais vous poser la question suivante. Maintenant, qu'on a fait beaucoup de progrès au Brésil, je travaille avec le Brésil et depuis 40 ans, je suis allé à plusieurs reprises. On est tous impressionnés et encouragés également par les initiatives pour réduire la pauvreté de façon concrète. On s'est attaqué à plusieurs dimensions de la pauvreté, mais je suis sûr que vous avez lu un article dans le New York Times l'été dernier qui portait sur le taux d'obésité au Brésil qui est à la hausse. Alors, j'ai lu l'article, il y avait plusieurs raisons pour ce taux d'obésité, la prospérité, le fait que les gens qui ne mangeaient jamais de viande ou très peu de viande, on en mange trop maintenant et consomment des boissons gazeuses. Mais dans l'article, on ratait quelque chose. On n'a pas parlé de... On ne parlait pas de la disparition de la bonne. Normalement, pour les familles riches, la bonne sortait tous les jours pour acheter de véritables aliments, les préparait et à midi et le soir, elle servait un repas nutritif. Mais la prospérité a éliminé ou supprimé ces bonnes et les riches n'ont jamais appris à cuisiner. Maintenant, nous avons un nouveau défi. C'est un défi plutôt culturel. alors, il s'agit vraiment de nous concentrer sur cette question, les dangers qui découlent de la prospérité. Comment est-ce qu'on peut-on préparer et anticiper ces nouveaux problèmes au niveau mondial? Il ne faut pas répéter les erreurs commises par le Brésil. Merci, César. Alors, j'ai mentionné votre nom, Marc, ce matin. vous, Carl Smith et Jane McDonald, êtes venus à Pélotas pour appuyer notre travail et vous avez appuyé le réseau de l'Amérique latine sur la santé périnatale. Vous avez fait du très bon travail et vous nous avez vraiment donné un grand coup de main. Merci. Inaudible, sans microphone, l'interprète regrette. César, vous êtes toujours trop humble, mais je me souviens que vous avez déjà été victime de cancer à la fin des années 80 et je vous admire, admire votre résilience au plus haut point et vous vous disiez tout le temps que c'était le travail qui était la meilleure thérapie. Alors, vraiment, je sais que vous avez aussi utilisé le micro-ondes quand vous en aviez besoin, mais en fait, j'ai des souvenirs vraiment touchants qui me reviennent en tête. Alors, bravo pour tout ce que vous avez fait. Oui, je pense que Marc est un bel exemple des bonnes choses accomplies par le CRDI. Le fait que vous soyez venus nous rencontrer, nous avons reçu plusieurs subventions de bien des agences, mais nous n'avons jamais été suivis d'aussi près que par le CRDI. C'est un grand frère. C'était vraiment très bien. Et je voulais revenir à l'épidémie d'obésité au Brésil. ça, c'est certain. C'est vrai qu'on faisait la cuisine. Nous, les serviteurs, mes familles étaient de la bourgeoisie, quoi, et on avait des serviteurs. Maintenant, on a des aliments congelés, de la resto rapide, et c'est un gros problème au Brésil. Il y a des gouvernements qui étaient plus intéressés à essayer d'éliminer la pauvreté. et on n'arrive pas à réglementer autant qu'on le voudrait l'industrie alimentaire. Mais l'industrie de la resto rapide, en fait, chez nous, on essaie de faire comme le Mexique avec le cola, mais ça ne passe pas au Congrès. Et le Mexique a beaucoup réduit la suralimentation. Et il y a aussi des aspects pervers à l'équité, voyez-vous. C'est beau, l'équité, dit-on. Oui, mais ce qui est arrivé avec nos cohortes, c'est qu'il n'y a pas d'inégalité dans le surpoids parce que les pauvres sont aussi gros que les riches. Et ça commence à changer. On le voit surtout dans les pays à revenus élevés où la pauvreté est associée à l'obésité, à la surcharge pondérale. Mais ça commence à se voir au Brésil. Mais avant, les pauvres n'avaient pas assez à manger, donc ils n'avaient pas de problème d'obésité, ce qui était bien. Mais ils avaient des retards de croissance et d'autres problèmes. Mais maintenant, il n'y a plus de différence. Tout le monde est au même niveau. Et c'est le genre de choses auxquelles on ne peut pas s'attaquer seulement dans le secteur de la santé. Pour revenir à votre question, les déterminants sociaux, vous savez, l'industrie a un rôle à jouer dans les déterminants sociaux. Elle doit cesser de promouvoir des aliments à forte teneur en calories et des aliments vides. C'est au gouvernement de contrôler cela. Mais c'est difficile à cause des intérêts économiques. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de discussions au Brésil là-dessus. J'espère qu'on pourra suivre l'exemple du Mexique. quel beau souvenir du passé. C'est vrai qu'on a parlé de vous aujourd'hui. C'est fantastique que vous soyez là. Merci. Avez-vous d'autres questions? Je suis d'Ottawa. Je suis en master en développement international. OK. Attendez. OK. Je vous remercie déjà pour votre intervention. Je connaissais déjà l'importance de l'allaitement maternel pour prévenir un certain nombre de problèmes. J'en sais beaucoup plus aujourd'hui en particulier sur la réduction de la mortalité infantile dans la prévention des inégalités sociales. C'est un point assez important. Mais ma question que je voulais poser c'est de savoir est-ce qu'il y a des études qui nous donnent un peu la vision quand les femmes ou la société dans un côté où il y a une émergence dans une classe moyenne par exemple en Afrique est-ce que la vision par rapport à l'allaitement maternel est-ce qu'elle s'est améliorée ou est-ce qu'elle s'est détériorée c'est de savoir en fait si les femmes sont de plus en plus intéressées donc à nourrir en fait leurs enfants via le sein ou aussi elles ne sont plus très intéressées à le faire et par rapport à ça de voir un peu quelle est la politique qu'il faut faire pour les encourager à le faire voilà je remercie merci 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 c'est une bonne question il y a deux ans déjà on a fait un survol de l'allaitement maternel dans le monde auprès de 150 pays on a publié deux documents là-dessus et le premier était l'épidémiologie de l'allaitement naturel les inégalités et les avantages économiques pour la mère et l'enfant et la deuxième était politique et soutien et donc en bref je vais vous dire quelles étaient les grandes conclusions parce qu'elles sont importantes elles répondront à votre question par ailleurs premièrement l'allaitement naturel était perçu comme étant important pour la survie des enfants pendant très longtemps la morbidité pour cause de diarrhée et autres maladies infectieuses et pour l'alimentation de l'enfant donc l'allaitement naturel était bon pour cela mais on essaie de changer cela parce que oui c'est bon pour cela mais cela a également des répercussions à long terme pour les femmes et pour les enfants d'abord il n'y a pas beaucoup de gens qui savent à quel point on a des preuves d'une centaine d'études à quel point l'allaitement maternel peut réduire les risques de cancer du sein chaque six mois qu'une femme allait réduit ses risques de cancer du sein énormément si une femme a eu deux enfants et les a allaités tous les deux et qu'elle a passé disons deux ans à allaiter et ses risques d'attraper le cancer seront réduits énormément de façon importante ça réduit le cancer des ovaires aussi cela réduit les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires chez les femmes alors c'est important pour la femme et c'est important aussi pour le capital humain à long terme plusieurs études ont abouti à des conclusions similaires et cela a un impact sur le revenu et sur l'intelligence aussi on a énormément de preuves là-dessus alors on essaie de changer l'idée que l'allaitement naturel est très important par exemple en Afrique rurale non c'est important dans le monde entier maintenant pour revenir à votre question pour ce qui est de l'équité on trouve que dans les pays riches les femmes qui sont d'un milieu socio-économique élevé sont plus susceptibles d'allaiter et cela se fait aux États-Unis en Suède en fait et dans les pays plus pauvres c'est l'inverse parce que l'allaitement naturel c'est une pratique culturelle et la formule n'a pas été aussi poussée parce que cela coûte cher on est au beau milieu d'un grand projet maintenant avec l'OMS on obtient des données sur les ventes de formules partout dans le monde et sur les types de formules qui sont vendues et ceci dit ce qui est important en Afrique et dans les pays pauvres en Asie en Amérique latine c'est comment peut-on prévenir les pauvres d'abandonner l'allaitement enfin à un an en Afrique 80-90% des enfants sont encore allaités alors comment peut-on protéger l'allaitement maternel des pressions commerciales deuxièmement comment promouvoir l'allaitement exclusif on voit qu'au Nigeria par exemple ou au Malawi ou en Angola les femmes allaitent longtemps mais commencent à utiliser ces petites bouteilles avec des thés et de l'eau et des jus et très tôt alors on a à peu près 45% des populations rurales si on compte tous les enfants dans le monde qui sont exclusivement nourris au sein et dans certains pays africains c'est moins que cela alors c'est un double défi comment promouvoir l'allaitement exclusif pour tout le monde et comment cesser de il ne faut pas décourager les pauvres d'abandonner l'allaitement maternel plusieurs savent qu'il y a un code international pour la commercialisation de substituts du lait maternel et ce code international a été adopté par certains pays mais pas par tous et ça c'est une première mesure le code veut dire qu'on ne peut pas faire de publicité sur les formules en disant qu'elles sont saines en montrant des photos de bébés avec de la formule on ne peut pas distribuer des échantillons gratuits dans les hôpitaux enfin il y a toutes sortes de mesures qui sont prévues mais malheureusement certains pays n'adoptent pas ce code Brésil je reviens au Brésil parce que j'aimerais dire quelques bonnes choses encore une fois sur mon pays il y a beaucoup de mauvaises choses dans mon pays mais beaucoup de bonnes alors on a deux mois et demi de lettement naturel en moyenne alors la femme moyenne au Brésil allait de son enfant quand même pendant plus d'un an ça c'est une belle histoire de réussite la meilleure de tous les pays que je connais et on a revu les écrits de plus d'une centaine de pays et ça ça s'est fait dans des hôpitaux pour enfants et également c'est l'exécution très rigoureuse du code dans d'autres pays comme le Brésil c'est une ONG qui contrôle l'adoption du code bien souvent et nous sommes chez nous le plus grand réseau de banques de lait maternel on en a plus de 200 donc on fait beaucoup de promotions sur l'allaitement maternel donc on peut inverser la situation le ralentissement de l'allaitement naturel qu'on a vécu peut remonter peut reprendre son élan Merci je suis Mampi conseillère principale en fortification des aliments avant de me joindre au siège social j'étais responsable de l'aide technique en alimentation il y a sept pays qui s'étaient joints au groupe l'idée et vous l'avez vous avez parlé d'approche multisectorielle c'est très important oui mais on ne peut pas oublier le secteur privé là-dedans moi j'ai vu les gouvernements avoir bien de la difficulté à avoir de bons réseaux des partenaires et à garder le rythme de leurs efforts et aussi j'ai senti un certain écart entre les réseaux des sociétés civiles et le monde des affaires alors pour la mise en application de documents d'études alors ma question c'est que suggériez-vous à ces gouvernements comment promouvoir l'allaitement maternel surtout quand il y a tellement d'entreprises qui ont des intérêts économiques et comment pour que comment transformer la situation pour qu'elle soit gagnante-gagnante je pense que c'est vraiment délicat le milieu des affaires est là pour faire des profits donc quel message pourrait-on donner au gouvernement pour qu'il préconise vraiment l'établissement enfin de réseau pour promouvoir l'allaitement maternel j'aimerais bien avoir la réponse j'aimerais tellement eh bien je pense que il faut que convaincre la société civile et la population la population doit s'impliquer à vrai dire je pense qu'il faut enfin je pense que la meilleure façon d'agir c'est en réglementant l'industrie les entreprises et en assurant un contrôle je je ne crois pas vraiment dans la promotion des partenariats publics privés comme solution magique bon ça peut régler certaines choses comme le développement mais pour bien des choses on a besoin que le gouvernement se tienne debout et dise non nous allons réglementer et il n'y aura pas de publicité sur la formule pour les enfants il faut imposer des taxes aux produits alimentaires vides je pense que si on a réussi au Brésil à améliorer l'allaitement maternel c'est parce qu'on a contrôlé la publicité et on a cessé de donner des échantillons gratuits on permet encore à l'industrie de la formule de parrainer des réunions en pédiatrie et de donner des cadeaux aux médecins c'est encore permis il y a des pays qui prennent des mesures contre ce genre d'encouragement d'incitatif mais je pense qu'une réglementation très rigoureuse et un contrôle aussi sont importants et l'industrie n'a pas besoin de faire tout son argent en vendant de la formule elles peuvent vendre autre chose enfin ça c'est mon point de vue moi je suis assez ferme là-dessus je n'ai jamais accepté d'argent des entreprises et c'est difficile quand on fait de la recherche parce qu'elles viennent vers nous tout le temps et on doit on doit rester ferme le CRDI oui l'industrie non merci beaucoup de cette présentation fantastique au sujet du financement j'étais à la réunion un peu plus tôt cette semaine et plusieurs chercheurs se plaignaient qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour faire des études longitudinales à long terme alors à titre d'information pour d'autres chercheurs qui voudraient mener des projets similaires suivre des populations sur plusieurs années quel est votre secret nous avons enregistré une vidéo juste avant la vidéo et il dit quel conseil donneriez-vous aux chercheurs ce serait de ne jamais abandonner il y a quelque chose qui s'appelle comme vous le savez la lassitude des donateurs un donateur peut financer un certain projet pendant 3, 4, 5 ans et puis après il dirait on passe à autre chose on a d'autres priorités et alors il faut vous trouver un autre donateur alors je peux vous dire qui a appuyé nos cohortes nous le CRDI au départ les associations de développement à l'étranger au Royaume-Uni l'UNICEF Welcome Trust qui a été très généreux nous a financé pendant 10 ans et maintenant le gouvernement brésilien autour de l'an 2000 a commencé à subventionner nos cohortes je suis certain que j'en oublie un ou deux l'an mai et chaque quelques années il faut faire une nouvelle demande le problème avec les cohortes ce n'est pas comme faire un essai que si on ne commence pas aujourd'hui on pourra le faire dans un an ou deux ans avec des cohortes ils n'auront 4 ans qu'en 1986 alors si vous n'avez pas d'argent pour cette année-là ah oui je vais vous raconter autre chose quelqu'un m'a demandé pourquoi avoir une cohorte à Pelotas tous les 11 ans on a dit non on en veut à tous les 10 ans mais celle de 83 le financement est arrivé en retard alors on a eu le financement en 93 de la communauté européenne mais c'est arrivé en retard c'est arrivé après qu'on ait commencé enfin ce n'est vraiment pas facile il y a une grande initiative maintenant de Welcome Trust pour financer des cohortes à long terme le Welcome Trust commence avec cette initiative et c'est vraiment difficile vous devez faire des demandes auprès de plusieurs donateurs pour être certain d'en avoir deux quelque part au moins et bien sur ce je pense qu'on va terminer la période de questions et réponses et je vous remercie parce que votre vision votre persistance comme vous dites ne jamais abandonner et votre créativité toujours trouver moyen de faire fonctionner les choses c'est extraordinaire merci beaucoup alors j'en avoue la parole merci Chaitali merci César et merci à vous tous n'était-ce pas une excellente présentation dites à vos amis aux familles qui ne connaissent pas le CRDI de regarder la vidéo et vous verrez que le CRDI ce n'est pas seulement nous c'est vous aussi et vos collègues et je ne peux pas le dire assez à quel point je suis heureux de voir Mark et d'apprendre que Mark était parti de cette histoire et est un visiteur fréquent ici au CRDI et aussi pour que vous vous retrouviez tous les deux c'est fantastique mais c'est aussi une belle source d'inspiration pour notre personnel et pour nous moi j'ai commencé il y a 21 ans dans les tranchées à faire essentiellement ce que j'ai appris à faire de gens qui étaient là avant moi et des gens beaucoup plus jeunes comme Chattali travaillent maintenant pour poursuivre ce travail vers l'excellence alors j'aimerais remercier également Summer Wedlock au nom du CRDI ainsi que la fondation Gairdner John Dirks qui est à la tête de la fondation depuis plusieurs années et qui a laissé son nom au prix mondial de la santé doit être félicité pour sa vision pour avoir mis la santé mondiale à l'avant-garde alors si vous ne connaissez pas très bien Gairdner il y a toutes sortes d'histoires qui courent en fait quand on a reçu un prix Gairdner on est bien placé pour recevoir un prix Nobel et je sais que l'inventeur d'un antibiotique est déjà venu nous rendre visite en 2014 et il a reçu le prix Nobel justement en 2015 mon collègue Peter Piot à la London School of Hygiene and Tropical Medicine a co-découvert le virus contre l'Ebola dans les années 80 son premier droit premier prêt international était du CRDI et aujourd'hui encore il en parle j'étais avec lui dimanche soir et il a dit de vous saluer César parce que lui aussi est également un fellow de cette école alors l'allaitement maternel César depuis les années 80 vraiment vous avez mené tout ce cheminement on vous a épaulé un temps soit peu mais vous avez fait le travail on a tendance à oublier quelque chose d'extrêmement important aussi c'est que on doit beaucoup à la population de Pélotas et aux membres des cohortes et je pense qu'il faudrait qu'il y aurait lieu de célébrer tous ces gens à un moment donné parce que ce sont eux qui ont permis à la science de se concrétiser et bien souvent on passe cela sous silence en santé publique comme dans bien d'autres domaines surtout quand on parle de recherche pour le développement toutes ces belles solutions ces grandes conclusions sont possibles grâce aux gens qui ont donné de leur temps qui ont passé du temps dans des cliniques qui ont répondu à des questionnaires qui ont fourni des échantillons et qui ont vraiment donné au monde le savoir qu'il nous fallait pour trouver les solutions nécessaires moi j'ai été dans le nord on est allé dans le sud vous dans le nord et maintenant on est ensemble et quand vous retournerez à Pelotas et si vous êtes encore en interaction avec vos cohortes remerciez-les bien au nom du CRDI parce que moi je pense que ça fait trop longtemps que je suis allé au Brésil et je vais m'engager ici même publiquement que j'irai vous faire une petite visite à Pelotas parce qu'il y a lieu de célébrer ces gens-là il faut les remercier comme les membres de votre équipe à l'université alors donc ceci étant dit j'ai un petit cadeau en guise d'appréciation le CRDI est bien bon pour trouver des gens mais aussi à suivre ce que les gens accomplissent alors grâce à nos services de bibliothèque qui font du travail extraordinaire j'ai pu ce matin aller chercher dans la base de données et imprimer le rapport que vous aviez est publié en 85 qui s'appelle The Design and Conduct of Case Control Study on the Relationship on Infant Feeding Practices and the Risks of Infant Death et ceci a été publié en juillet 85 j'étais un peu éberluée parce que ce rapport enfin l'article que vous et Peter Smith avez écrit mais quand j'ai lu d'un peu plus près et que j'ai regardé l'annexe il y a un rapport technique daté de mai 85 du travail que le CRDI a parrainé et vous avez produit le rapport et on l'a gardé et il est même indiqué qu'on vous a financé alors c'est bien et la beauté de tout cela ici c'est que vous saviez déjà que vous étiez assis sur une mine d'or avec la population de Pélotas donc ne citez pas ne me citez pas parce que ici il y a des règles de publication alors ça ne devrait pas être mentionné mais enfin merci beaucoup de votre exposé des plus intéressants et d'être un chercheur aussi inspirant aujourd'hui et en guise d'appréciation acceptez ceci s'il vous plaît vous avez des archives merveilleuses ici de Pélotas